Musique Yo bien ou bof le débriefilme du jour c'est Red Sparrow avec la sublime Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence une actrice que je kiffe grave poteau Premièrement parce qu'elle est fraîche de fou et que c'est un des plus grands chapiteaux du monde ma gueule Et deuxièmement parce qu'elle a joué dans énormément de films qui m'ont plu Des films pas forcément très connus d'ailleurs Donc quand j'ai vu la bande annonce j'étais impatient de voir ce film En plus dans la bande annonce ça avait l'air dynamique et tout Mais il n'en est rien je te le dis franchement je suis hyper déçu Je me suis galéré de fou J'avais envie de partir de la salle mais franchement je suis resté parce qu'elle était trop fraîche et qu'elle me faisait de l'oeil Mais sinon je serais parti depuis longtemps Franchement j'ai un petit peu perdu mon temps n'ayant pas peur des mots Franchement c'est une déception je suis déçu Les actions oublient il y en a apps C'est pas du tout original c'est inintéressant c'est ennuyant Il n'y a pas d'action je te le conseille vraiment pas je te le dis franchement ma gueule Sinon je veux pas spoiler mais à la fin du film il y a un tout petit rebondissement Mais c'est vraiment très loin d'être suffisant pour rendre ce film intéressant Et le plus décevant dans tout ça c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop de sexe Des scènes de nu c'est presque limite pervers à des moments Ça ça m'a vraiment énormément déçu Alors ok elle est fraîche mais c'est pas une raison pour la foutre à poil toutes les 5 minutes Alors ça je valide vraiment pas donc sache le c'est pas du tout un film tout public Et comme d'habitude bah c'est indiqué nulle part Donc ils te mettent des scènes de cul sans pression et on prévient personne Moi je trouve que c'est un scandale parce qu'il y a des gens qui peuvent y aller en couple Il y a des religieux il y a des gens qui vont avec leur maman Moi j'ai même failli y aller avec ma mère alors imagine Bah alors attention je suis pas en train de te dire que c'est le film choquant de l'année On a déjà vu pire on est bien d'accord Mais il y a beaucoup trop de scènes mystiques et comme d'habitude c'est jamais indiqué nulle part Donc ça c'est pas cool pour les spectateurs Moi j'ai pas spécialement été choqué Même pour le film ne m'a pas plu de toute façon je me suis ennuyé Mais j'ai déjà vu des gens choqués pour beaucoup moins que ça Et c'est indiqué nulle part Donc ils sont en train de banaliser ce genre de bail et ça c'est pas cool Donc moi je me dois te le dire you know Donc si tu comptais te faire zizir ce week-end en allant voir ce film Passe ton chemin laisse tomber poteau Je te conseille plutôt d'aller voir l'excellent Ready Player One de notre ami Spielberg sans hésitation J'aurais aimé te faire un débrief pour ce film et je devais le faire d'ailleurs Mais par faute de temps j'ai malheureusement pas pu le faire Mais je te fais une petite parenthèse juste pour te dire que c'est un excellent film Que j'ai passé un agréable moment avec ce film C'est comme d'habitude c'est pas une question de référence à la culture pop C'est le film tout entier qui est une référence à la culture pop Et autant te dire que j'ai grave kiffé Donc voilà c'était juste la petite parenthèse pour te conseiller un petit film ce week-end Parce que celui-ci c'est mort, c'est dead, laisse béton poteau Voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film C'est une déception, Jennifer Lawrence m'avait habitué à mieux Mais c'est pas grave elle reviendra certainement avec quelque chose de plus intéressant Je l'espère en tout cas C'était mon avis de cinéphile raffiné Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débriefilme On connait les bails Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz